Cette vidéo a pour objet la présentation des fonctionnalités synchroniser, importer et exporter des références. La synchronisation permet de conserver la dernière mise à jour de ces références bibliographiques même en utilisant différents postes informatiques. Une fois le compte créé, ouvrir l'onglet des préférences de synchronisation Zotero et choisir les options de synchronisation. Indiquer son nom d'utilisateur et mot de passe. Par défaut, Zotero enregistre automatiquement toutes les données du serveur à chaque modification. On peut décocher ces options pour ne pas enregistrer les fichiers joints ou pour choisir la synchronisation manuelle. Pour synchroniser manuellement sa bibliothèque avec le serveur, il faudra simplement cliquer sur la flèche circulaire verte à droite de la barre d'outils Zotero. Cette synchronisation, liée à son compte personnel, permet de sauvegarder l'intégralité de sa bibliothèque enregistrée sur le serveur de Zotero et donc d'être à l'abri en cas de problème informatique. On peut vérifier que la synchronisation s'est correctement effectuée sur le site de Zotero en cliquant sur My Library. Pensez à rafraîchir la page, touche F5 ou la flèche dans votre barre d'adresse pour qu'elle soit à l'image de votre bibliothèque en local. A tout instant, il est possible de restaurer sa bibliothèque sur un nouvel ordinateur. Zotero récupérera l'intégralité des informations depuis le serveur. La capacité de stockage gratuit est de 300 mégas. Au-delà, il est nécessaire d'acheter du stockage supplémentaire. Cette fonction est utile pour transférer une collection de Zotero vers EndNote, par exemple. Exporter une collection. Se positionner sur la collection choisie. Puis, clic droit, exporter la collection. Pour exporter l'ensemble de la bibliothèque, toutes les collections, choisir Fichier, exporter la bibliothèque. Pour exporter dans un format lisible par le logiciel EndNote, choisir le format RIS, qui offre la meilleure compatibilité avec Zotero. Enregistrer le fichier sur son ordinateur ou sur une clé USB. Cette fonction est utile pour transférer une liste de références d'EndNote vers Zotero, par exemple. Pour importer une liste de références existantes, aller sur Fichier, Importer. Ouvrir le fichier à importer. La nouvelle collection s'ajoute dans la liste. Sous-titrage Société Radio-Canada